Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de Conor McGregor mais on va aborder cette fois-ci la notion de sa préparation physique et de ses aptitudes physiques. Je pense que cette vidéo va être vraiment très intéressante. Pour en parler, j'ai en ma compagnie Yann Stolz qui me fait le plaisir de participer à cette interview. Yann est en fait un ancien pratiquant de MMA, devenu aujourd'hui préparateur physique et qui est en même temps le fondateur du site préparationphysiquemma.com. Salut Yann, comment tu vas ? Tu vas bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Tu as réalisé un article très intéressant concernant cette préparation physique de Conor McGregor pour sa trilogie face à Dustin Poirier. Explique-nous en quoi est-ce qu'elle est si différente que ça par rapport à ses préparations habituelles ? Ça se base toujours sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et donc en fait c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes puisque les gens décident un petit peu de montrer ce qu'ils veulent. Des fois une vidéo qu'on va voir et ça va être la seule de la saison, en fait ça peut être très différent de ce qu'ils font de façon générale. Mais de ce qu'on a pu voir là, c'est un programme qui est assez différent de ce qu'il fait d'habitude où avant on voyait se baser plus sur du travail de force et d'hypertrophie un peu de façon classique. Donc en fait ils prenaient des assez gros temps de pause, des charges très lourdes, etc. Et là en fait les différentes vidéos qu'on a pu voir, on le voit faire du circuit training plus au poids de corps. Donc il va enchaîner les exercices sans vraiment prendre de temps de pause. Et c'est selon moi un choix qui est assez malin parce qu'en fait il a eu le temps de développer pas mal sa force et sa masse musculaire pour les précédents combats. Et donc là essayer un petit peu de capitaliser sur tout ça pour développer plus des aspects comme son explosivité, son endurance spécifique, son cardio lors d'exercices. Et le tout en fait couplé avec du technique, c'est-à-dire qu'on le voit faire par exemple des fractions, shoulder press et des choses comme ça. Et en fait d'un coup après il va enchaîner avec des phases un petit peu au sac, etc. Ce qui sont selon moi des bons aspects aussi pour un petit peu travailler son endurance spécifique, rester un petit peu alerte même dans des états de fatigue plus avancés. En plus de ça, on le voit pas mal aussi faire du travail de cardio avec deux styles particuliers. On a le travail d'endurance fondamentale, le grand, un peu le classique d'une certaine façon, on le voit courir, on le voit faire du vélo. C'est une très bonne chose à faire pour en fait travailler tout ce qui va être l'aérobie, donc l'endurance fondamentale qui sont des éléments super importants pour être capable de durer pendant le combat, en particulier lors de combat de 5 rindes. Et à côté de ça, on le voit faire un travail un petit peu de la zone rouge, donc le travail plus de ce qu'on va appeler l'anaérobie, lorsque le corps a moins d'oxygène, peu d'oxygène et donc en fait doit travailler malgré tout avec ce qu'il a à disposition. On l'a vu notamment faire des sprints à toute vitesse pendant 10 secondes avec en gros 45 secondes de pause. C'est des très bonnes choses aussi parce qu'en fait le corps va s'adapter, va créer plus d'enzymes qui vont permettre en fait de mieux capitaliser sur l'oxygène à disposition. Donc les deux cumulés sont des très bons aspects pour gérer sa préparation. Si on se base uniquement sur ce qu'il poste, il s'y prend vraiment de la bonne manière pour arriver au top de sa forme le 10 juillet face à Dustin. Ouais, après un truc aussi c'est quand est-ce que ses vidéos ont été prises par rapport à ses préparations, est-ce qu'elles sont postées dans le même ordre, comment ça se passe etc. Toujours un aspect un petit peu qui est compliqué à juger parce que c'est pas forcément au jour le jour, il va pas forcément toujours dégainer son insta et prendre la vidéo tout de suite. C'est une préparation à trois mois d'un combat et pas du tout la même qu'à deux semaines du combat. Au plus loin du combat, on peut un peu plus travailler sur la force, l'hypertrophie, l'endurance fondamentale et à mesure qu'on s'approche, ça va être plus l'explosivité, la vitesse, le travail de la zone rouge, le travail de la Nairobi etc. Ce qu'on a pu voir sur les réseaux au moment où c'était posté, c'était assez bien aligné avec le timing du combat. À mesure qu'on s'approche, le staff est en train un petit peu de s'adapter pour être de plus en plus spécifique, de plus en plus proche de situation de combat. Donc avec des temps plus courts etc, des temps de récupération plus courts et ça devrait être vraiment bien. Yann, explique-nous aussi généralement à quoi ressemblent les entraînements d'un combattant de MMA à moins d'une semaine avant de faire son entrée dans un octogone. L'objectif principal c'est quoi ? C'est de ne pas se blesser ? Est-ce que les séances sont moins intenses aussi ? Ça ressemble à quoi ? Globalement, l'idée c'est effectivement de ne pas se blesser. Il faut également prendre en considération que c'est souvent dans la phase de weight cut du combattant. Donc c'est là où il va être fatigué. Donc en fait, à la fois il arrive en fin d'entraînement et il est en train de perdre du poids. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il ne se blesse pas sur des trucs tout cons, à chercher à aller pousser trop loin, à se faire une déchireur de... Bref, plein de bêtises qu'on va avoir dans ces moments-là. L'idée, ça va être de maintenir une haute intensité en général pour que ce soit similaire au combat, mais en diminuant le volume. On ne va pas essayer de faire durer les entraînements trop longtemps. Au contraire, on veut favoriser des trucs où il va être dans des conditions très similaires. Par exemple, pour un combat de MMA, on va faire des circuits de 5 minutes où il va enchaîner entre des mouvements vraiment spécifiques au combat et pourquoi pas, on va dire 10 exercices de 30 secondes chacun qui peuvent inclure du sprawl, qui peuvent inclure des combos, des choses comme ça. Et ensuite, on ne va pas essayer d'aller trop en dehors de ça pour que le corps ait vraiment le temps de récupérer et que le gars arrive dans des bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une semaine, on ne va pas avoir d'adaptation physiologique. Le gars, il ne va pas changer du tout au tout en une semaine. C'est trop tard, en un sens. Mais on peut malgré tout maintenir le truc, atteindre le pic de performance, en un sens, pour que la personne soit vraiment au taquet, aussi bien dans son game plan technique que dans sa condition physique. Magrégor et Poirier combattent chez les poils légers. Ils doivent donc arriver à 70 kg le soir de la pesée, on va dire. Au rematch, les deux combattants ont eu deux approches totalement différentes. Decyn a préféré s'y prendre au niveau de son cutting. Eh bien, c'était un cutting, on va dire, assez extrême, assez important. Alors que Connor, lui, il a préféré perdre du poids progressivement avant son combat. Selon toi, laquelle de ces deux approches est la meilleure, tout simplement, pour arriver au top aussi ? De façon générale, faire un très gros weight cut, ça va entraîner une grosse perte d'eau et de glycogène, qui est en fait le sucre stocké dans les muscles, globalement. Ce que ça fait, c'est qu'on peut techniquement perdre beaucoup de poids et le reprendre entre la pesée et le combat. Dans des cas extrêmes ou autres, on va dire qu'on peut perdre jusqu'à 10 kg et remonter 10 kg. Ce qui fait qu'on peut se retrouver, le jour de la pesée, on est techniquement tous les deux à 70, mais au moment du combat, t'es à 80 et moi, je suis à 72. Ça va faire mal, enfin, ça va piquer. Les méthodes de weight cut sévères, que ce soit le sauna, que ce soit certaines formes de déshydratation vraiment intenses, les bains chauds, etc., c'est pas recommandé aux débutants et en particulier si on n'est pas bien encadré. Donc, c'est vraiment un truc à faire attention. Au contraire, par contre, si on a un staff qui sait ce qu'il fait, qui a coaché des gens, qui a déjà eu l'occasion de nous faire faire des weight cuts à plusieurs reprises pour voir comment notre corps réagit, notre génétique s'adapte à la perte d'eau, etc., dans ce cas-là, oui, on peut faire des weight cuts assez sévères et avoir des très bons résultats. De l'autre côté, on a une perte de poids plus lente qui peut se faire. Donc, c'est un peu plus ce que Connor avait fait. Et je pense que c'est parce qu'il avait aussi un taux de masse grasse qui était plus élevé, ce qui pourrait se justifier pas mal avec son gros travail d'hypertrophie qu'il faisait à ce moment-là, qui va naturellement créer de la masse musculaire. Mais si on n'est pas un débutant en musculation, on va aussi créer un petit peu de gras en même temps. Et ce gras, c'est un truc qu'on ne veut pas lors du combat parce que ça va nous ralentir, parce que ça va puiser dans nos réserves en termes d'endurance. Il y a plein de choses très négatives qui peuvent se produire à cause de ça. Donc, à mon avis, il a dû faire une perte en mode sèche plus qu'en mode weight cut dans l'idée, baisser les calories, ce genre de choses-là. Et en fait, lorsqu'il arrivait proche du combat, il avait moins à perdre par rapport à Dustin. Et là, il a fait un petit weight cut qui fait qu'en un sens, il y a des aspects positifs parce que ça fait qu'il a moins stressé son corps, il s'est moins fatigué à cause du weight cut. Donc, il était potentiellement dans des meilleures conditions au moment de monter sur le ring. Mais par contre, potentiellement, il était aussi plus léger. Lors de leur précédent combat, Connor et Dustin se sont affrontés tôt le matin, aux alentours de cette heure heure d'Abu Dhabi, puisque ça se passait sur la Fight Island. Cette fois-ci, la trilogie se passe à Las Vegas et le combat aura lieu en début de soirée. Est-ce que l'heure peut influencer les performances sportives de ces deux combattants ? Et si oui, de quelle façon ? On peut supposer que c'est aussi lié à ce qu'on appelle les cycles circadiens de chacun des combattants. Tu sais, il y a des gens qui sont naturellement plus, on va dire, des leftos et des couches tards un petit peu. C'est un petit peu ça, mais globalement, il y a des gens qui, naturellement, vont être plus éveillés, plus actifs et plus vigilants d'une certaine façon le matin. Et d'autres, ça va être plus en fin de journée. Ce qui fait qu'on peut avoir des personnes qui vont être naturellement beaucoup plus efficaces le soir. Et lorsqu'ils vont se retrouver dans un ring, ça peut faire la différence, parce que ça peut être cette petite variation dans le réflexe. Et on sait que c'est très important dans le style de McGregor à ce niveau-là, d'être attentif et vigilant pour tout ce qui va être contre, etc. Ça peut faire une différence pour lui. Et c'est un truc qui peut être très exacerbé, notamment dans un cas comme 7h du matin ou autre. S'ils sont arrivés avant, qu'ils sont déjà habitués à l'horaire, ils sont dans des situations où globalement, leurs cycles se sont réajustés. Donc, à voir. Et ça, c'est quelque chose qui va impacter, même si on prend le café, même s'il y a le stress et l'adrénaline du combat. Ça peut malgré tout faire une petite différence. Attention, là, je vais commencer à aborder un sujet assez touchy, c'est-à-dire le cardio, finalement, de Conor McGregor, qui est assez souvent pointé du doigt. Du doigt, oui, qu'on considère parfois même comme étant peu fiable. Dès passé le premier rang, il montre clairement des signes de fatigue assez conséquents. Surtout, si on compare avec le cardio de Dustin Poirier, ça n'a pas l'air d'être dû à un manque de préparation. Alors, quelles sont les raisons pour expliquer cette faiblesse du côté du Notorious, selon toi ? Tous nos muscles sont composés de fibres rapides et de fibres lentes. La grosse différence, c'est qu'une personne à l'autre, les ratios peuvent énormément varier. Une personne ayant plus de fibres rapides va avoir plus de puissance, plus d'explosivité, plus de force bruit d'une certaine façon. Mais c'est également des fibres musculaires qui vont être plus énergivores, qui vont se vider très rapidement. On suppose en tout cas que c'est un peu le cas pour des combattants comme Conor McGregor, Francis Nganu d'une certaine façon aussi. Mike Tyson. Et de l'autre côté du spectre, on a des gars qui ont des fibres plus lentes, donc moins de puissance instantanée, mais qui peuvent maintenir le même volume et la même intensité pendant beaucoup plus longtemps. Nate Diaz, potentiellement Dustin Poirier également, et d'autres, peut-être Max Holloway également d'une certaine façon aussi. On a le style de combat qui va aussi beaucoup jouer et qui peut être indirectement un petit peu due à la génétique qu'on a. Naturellement, une personne qui sait qu'elle a beaucoup de puissance dans le début du combat va un petit peu capitaliser et son style peut s'orienter comme ça. Et de l'autre côté, une personne qui peut aller chercher la guerre, en fait, elle va juste développer un style qui peut durer plus longtemps dans ce style-là aussi. Conor McGregor, qui est un gros contreur, il va être énormément attentif aux actions de son adversaire pour réagir vis-à-vis de ça. Et il va donner énormément d'énergie lorsque l'opportunité se présente à lui. Il va avoir son corps qui est en tension, comme un tigre un peu prêt à bondir. Et il va attendre le moment. Et lorsqu'il va exploser, c'est ce qu'on a pu voir un petit peu lors de son dernier combat, il va exploser avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention. Et ça, ça peut beaucoup fatiguer le corps. Qu'on réussisse ou qu'on rate, on peut se retrouver à se fatiguer énormément lors de moments comme ça. En même temps, la qualité principale de Conor, on la connaît tous, c'est clairement à chercher du côté de sa puissance. Sur ses 22 victoires, 19 quand même sont intervenus soit sur KO ou alors sur KO Technique. Cette qualité exceptionnelle, est-ce que ce travail, est-ce que c'est dû à la génétique, les fameuses fibres musculaires rapides ou un petit peu des deux ? Ça se travaille et en même temps, il y a une partie de génétique qui est présente. Et en fait, c'est en un sens un des gros aspects de la préparation physique où lorsqu'on va commencer à travailler avec quelqu'un, on va un petit peu passer du temps à faire des tests, évaluer les qualités physiques de la personne, voir si elle est plus naturellement explosive, plus ou moins forte, etc. Chacun a des aspects où il est bon naturellement, des aspects qu'il a à travailler. Le but, c'est en fait de maximiser les qualités tout en travaillant les défauts de façon à ce que ça récompense. En fait, que tout monte en même temps. Du coup, oui, c'est totalement possible de travailler à la puissance, mais il y a une part de génétique. Des gens qui manquent de puissance peuvent la travailler et ça va changer des choses, mais ça ne changera pas fondamentalement leur style pour autant, etc. Par exemple, Connor qui va bosser sa puissance, ça peut devenir exponentiel dans la façon dont ça va le faire. C'est un petit peu, tu lui donnes naturellement sa capacité à le faire et son style, etc. Et tu rajoutes à ça une force brute, une puissance, etc. Ça devient encore plus important. Une personne, par exemple, comme Dustin, avec qui on va faire travailler de la puissance, ça va peut-être augmenter sa puissance, mais sur l'ensemble de son truc, il ne va pas avoir le même capacité à avoir des coups complètement explosifs ou surpuissants comme on pourrait le voir avec Connor, mais du coup, il va avoir des pousses sur le long terme qui vont être plus damageants, plus puissants, plus efficaces. J'ai l'impression que soit on est doté d'une excellente puissance comme les Connor McGregor, comme les Francis Ghanou que tu as mentionné, ou alors Mike Tyson, soit de l'autre côté, d'une excellente endurance. Max Holloway et Diaz de Simparis sont des combattants de volume qui ont une puissance, on va dire, relativement limitée. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation, j'ai envie de dire, presque scientifique à ce point de vue-là ? C'est un spectre énormément. Donc là, on est en train un petit peu de regarder les extrémités du spectre, mais les gens peuvent se trouver n'importe où à ce niveau-là et n'importe où sur différents aspects. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir ce genre de choses pour les jambes, mais l'avoir moins pour les bras, etc., chez un même combattant. Par exemple, Connor est très connu pour sa main gauche, mais moins pour ses coups de pied. Peut-être parce que, naturellement, il a un ratio de fibres rapides plus élevé au niveau du haut du corps que du bas du corps. Mais oui, il y a des gens qui, naturellement, sont plus endurants. Il y a des gens qui sont naturellement plus explosifs. C'est partiellement dû au ratio de fibres rapides, de fibres lentes, mais c'est également dû au style, c'est également dû à leur préparation physique, ce qu'ils ont décidé de mettre en avant ou pas dans leur préparation physique, en fonction de ce qu'ils voyaient chez leurs adversaires. Ce n'est pas parce qu'on a une génétique plutôt endurante qu'il faut se dire qu'on ne pourra jamais avoir de puissance. Dans un registre complètement différent, par exemple, un exemple que j'aime bien prendre, c'est Hushenbolt, qui, de base, a une génétique, si on le regarde, n'est pas du tout adaptée au sprint. Il est trop grand, il a des jambes qui ne font pas la même longueur l'une par rapport à l'autre. Imagine qu'on lui ait dit « tu as une génétique qui n'est pas bonne pour sprinter ». Mais quel dommage, on aurait raté un Hushenbolt. Il ne faut pas se dire que la génétique n'est qu'un élément déterminant qui va tout fixer. La question peut prêter à sourire. Je ne sais pas si tu as fait attention à ce détail au niveau du physique de Conor McGregor, mais moi, la taille de ses points m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que Conor McGregor, 1m75, on ne va pas dire que c'est le plus grand des gabarits, en tout cas à l'UFC. Pourtant, il a vraiment deux points tout simplement énormes comparé à sa taille. Je l'ai déjà vu en photo à côté de Stipe Miocic, qui est un heavyweight qui est beaucoup plus grand que lui. Ses points sont vraiment très petits par rapport à ceux de McGregor. Cette spécificité physique, on va dire, est-ce qu'elle peut, elle aussi, expliquer la faculté qu'a Conor à mettre ses adversaires KO ? Clairement, des points plus beaux, oui, potentiellement, ça permet de mieux aller chercher le KO, mais en même temps, c'est peut-être plus dur de passer la garde. Il peut peut-être y avoir une corrélation qui va faire que les avant-bras vont avoir une plus grande facilité à se développer, ce qui permet d'avoir une plus grande explosivité dans les coups. C'est pour ça que, notamment, on fait un travail de grip, pas que pour la partie take down ou lutte ou BGG, mais également parce que ça va énormément améliorer la détente et l'explosivité au niveau du coup de pan. Donc oui, ça peut tout à fait jouer. Peut-être également, si c'est un tout petit peu plus lourd, ça peut avoir une cinétique plus élevée, je ne sais pas à quel point ça joue, je ne sais pas si on parle de 30 grammes, etc., de différence en termes de poids malgré un volume. Ça peut légèrement jouer. À mon avis, ce n'est pas l'élément clé. Je pense qu'il y a tous les autres aspects dont on a parlé avant qui sont peut-être plus importants, mais à ce niveau-là, ce n'est peut-être pas négligeable, effectivement. C'était vraiment très intéressant et j'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo auront pris autant de plaisir que moi à te poser ces questions. Un grand merci à Yann Stolz. Je le répète encore une fois. D'ailleurs, tu es le fondateur du site préparationphysiquemma.com. Je te remercie une fois de plus. Je te souhaite de passer une excellente journée et à bientôt peut-être. Merci à toi. C'était super intéressant et merci pour l'occasion. C'était vraiment sympa de discuter avec toi, Lies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada